Parmi les expériences les plus extraordinaires que vous avez faites, il y a évidemment celle de vos rayographes. Rayographes, d'après votre nom, Man Ray, n'est-ce pas? Oui, mais aussi parce que Ray signifie rayon, n'est-ce pas? Comme les rayon X, quoi. Comment fait-on un rayographe? Quand je faisais mes tirages, j'interposais un morceau de papier sensible à la lumière, j'exposais, j'ai placé des objets sur ce papier, j'exposais à la lumière. Quel objet, par exemple? Oh, n'importe quoi que j'ai trouvé à la portée de la main. Un morceau de coton, un entonnoir, un thermomètre. Une boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes déchirée, même des morceaux de papier déchiré que j'ai parpillé. C'était tout dans l'esprit d'Ada, si vous voulez. Et j'ai posé ça sur les feuilles sensibles. J'ai exposé à la lumière pour quelques secondes. Et quand je le développais, j'avais une image. Et pas seulement noir et blanc, mais suivant le contact de ces morceaux, avec le papier ou plus ou moins éloigné, ça donnait des grisailles, des blancs, des noirs, presque un effet de trois dimensions. Sur cette planche-là, c'est tout Paris. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la neige. Et la neige, c'est toujours quand même merveilleux. Puisque surtout pour la photo blanc et noir, ça vous dessine tout. Et je suis descendu, je suis passé à travers Luxembourg, et on voit là ce défilé des gens qui... C'était la première neige. Il faut dire aussi cela. La première neige est toujours magique, parce qu'on a beaucoup moins de neige ces temps-ci. Et puis, voilà. Ensuite, les enfants, donc, sont venus. C'était une sorte d'école, puisqu'on voit un prêtre encore habillé en soutane. Et on voit que ça se mêle. Là, j'ai dû monter sur des chaises. Là, l'appareil n'a pas très bien marché. Et là, miracle, sur le nombre, une photo extraordinaire. Enfin, je peux dire extraordinaire, parce que quelqu'un me disait, les photos comme ça, on ne les fait pas tous les jours non plus. Où tout semble à sa place. Et c'est ce qui est étonnant, que tout soit juste. New York, 1954. Mon vieux quartier. Le Candy Store. Espèce de tabac, cabine téléphonique, marchand de journaux et de banana split. Quartier général Lagos. L'un vient s'écroupir, pause. D'autres prennent sa place. D'eux-mêmes, ils prennent la pause. Tout est en place. Les pubs, les sigles, la chemise hawaïenne. C'est une photo. Je mets le négatif dans la grandisseur. Je joue avec la mise au point. Les blancs bougent. Je fais baver les noirs. C'est une autre photo. Pourquoi pas ? Le noir et blanc a d'emblée une dimension abstraite. C'est-à-dire qu'elle opère un décalage avec la réalité qui s'offre à la vue en couleur. Et de ce fait, elle vous attire vers quelque chose qui est déjà d'emblée beaucoup plus abstrait. Je l'ai abordée d'un point de vue d'une recherche d'abstraction dans l'image. Par exemple, pour revenir à la série des femmes noires, vous imaginez ces photos en couleur. l'effet aurait été radicalement différent. Ou bien il n'y aurait pas eu d'effet, justement. Le noir et blanc, ici, opérant une espèce de va-et-vient entre un aspect très bidimensionnel, puisque la photographie est éminemment bidimensionnelle, et un aspect sculptural, puisqu'elle évoque paradoxalement un objet en trois dimensions. Et ça, je pense que c'est lié à l'utilisation du noir et blanc. Qui va opérer une sorte de réduction par rapport au réel, et opérer donc des choix assez radicaux. Pour les mariées marocaines, c'est un peu le même phénomène. C'est-à-dire que les robes sont en couleur, mais l'intervention de la couleur, ici, aurait été gênante. Je pense que la norme, aujourd'hui, l'aspect normatif de l'image est plutôt lié à la couleur, puisque les images, les magazines, qui véhiculent tous ces stéréotypes, finalement, sont en couleur, et que mon travail du noir et blanc, du même coup, finalement, serait le moyen que j'ai trouvé pour me décaler de la norme, en fait. Pour moi, aller vers le numérique, c'était presque naturel, c'était presque un mouvement naturel, puisque mon travail était déjà, dans cette quête infinie, une précision dans l'interprétation de ma source, que je n'avais pas auparavant. En ce qui concerne le noir et blanc, ça va surtout se traduire par un travail du spectre coloré, puisque je pars d'une base colorée, je peux modifier mon noir et blanc, c'est-à-dire obtenir des noirs et blancs extrêmement divers, en jouant sur les modifications du spectre coloré. Donc un rouge peut me donner un gris, mais il peut me donner un noir, comme il peut me donner un blanc, etc. Par ailleurs, mon travail, effectivement, est caractérisé par une espèce de précision chirurgicale du rendu, qui va dans le sens, en fait, de la précision numérique, du support, des rendus, etc. Le noir et blanc te permettent de rester un peu sur ce qui est le plus essentiel, la forme, la structure de l'image, la lumière, bien sûr, et il y a aussi une temporalité qu'on peut associer aux images en noir et blanc, qui est une espèce de temporalité flottante, où tu ne sais pas exactement à quel moment dater une image. Je dirais aussi qu'il y a l'aspect physique, l'aspect matière. Donc j'aime bien travailler avec mes mains. J'ai l'impression que quand on travaille en noir et blanc, quand on fait l'étirage nous-mêmes, en fait, on est proche de créer quelque chose comme ferait un artisan. Voici l'étirage de la chouette, en fait. C'était une des premières fois que je travaillais à la chambre. C'est aussi la première fois que j'ai vu cet aspect physique, cet aspect presque réel, qui peut nous donner un négatif de cette taille-là. L'aspect plus important, c'est le rapport au médium. Je pense que chaque photographe essaye de trouver ses outils. La lenteur du procédé argentique, le travail à la chambre en moyen format correspond très bien. Je pense à la même vitesse que moi. Pour l'étirage du gommier de la série L'apaisanteur du lieu, les traitements, ça a été complètement différent. J'ai beaucoup travaillé sur les grilles. Il y a à peine trois ou quatre tonalités. J'ai eu un peu l'idée d'essayer de me rapprocher d'une façon plutôt sensorielle de tout ce qui est en contact avec l'absence de lumière la nuit, même la sensualité de la nuit, et de trouver un peu ces sentiments qu'on ressent quand on se promène dans la nuit. Au départ, on ne voit rien. Et peu à peu, on voit plus de choses, on voit plus de détails. Donc pour l'étirage, c'était la même chose. Donc L'apaisanteur du lieu, édité chez Anomalas, On essaye à chaque fois de trouver la meilleure forme qui correspond au contenu de chaque livre. Là, on a travaillé sur ce contraste-là de toucher un peu presque animal. Et après, un papier très très fin, un papier presque bible, qui nous laisse faire apparaître et disparaître les images. Pour moi, ça, c'était très important, parce que ça t'amène aussi à cette idée de la découverte un peu de la nuit, de la transparence, des choses qui sont là, mais qu'on ne peut pas avoir facilement. J'ai choisi le tirage noir et blanc parce que j'aime le papier, le vrai papier, et que la couleur ne propose pas ce genre de papier. Et puis aussi parce que c'est... Le noir et blanc, c'est plus ou moins de lumière. Ce n'est pas autre chose que plus ou moins de lumière. Et la couleur intervient dans un autre monde, pour moi, qui est le monde d'autres projets, sans doute, mais en tout cas, le noir et blanc en photographie, pour moi, il a ce sens du jeu d'ombre chinoise. Ces trois images montrent à quel point le tirage peut participer à la création d'un univers ou d'une atmosphère qui correspond à chaque photographe. Le photographe souhaite une image. Il l'a dans sa tête avant de la réaliser. Et il vient au laboratoire en expliquant ce qu'il souhaite. Ici, tout a été rendu, en fait, sur une échelle de gris très restreinte, ce qui crée cette atmosphère un peu poussiéreuse. L'effet très doux a été accentué probablement au tirage, même s'il a très certainement été voulu au départ, cet effet de douceur. Dans cette image, on est complètement décalé de la réalité. Les photographes, souvent, ont une idée de leur image, déjà qui est en noir et blanc, donc déjà se décale de la réalité puisque les couleurs disparaissent. Et en plus, ils insistent, ils poussent le curseur dans certaines gammes. Là, en l'occurrence, c'est la gamme pastel, le gris très clair. D'autant plus là, le papier choisi est un papier granuleux. Et donc, malgré l'image, malgré l'idée qu'on a de ce document, d'un personnage, on est dans un univers qui est recréé par la photographie et par le travail du tirage et le choix du papier également. J'ai été tireur agrandisseur pendant dix ans. J'ai évolué vers le numérique. Je n'ai pas changé ma façon de travailler. Contrairement à l'idée reçue, en numérique, on peut avoir une matière, une matière amenée par le papier. On a un choix très large de papier, que ce soit des papiers lisses, des papiers texturés, des papiers plastiques. Cette matière aussi peut être amenée par la palette graphique, c'est-à-dire qu'on peut travailler aussi toute la matière dans les noirs, toute la matière dans les blancs. On peut, de par les masques, éclairer des zones, densifier des zones. Avant, à l'agrandisseur, on utilisait un carton troué et nos mains pour retenir la lumière. Sauf que maintenant, j'utilise la palette graphique avec les masques de fusion, avec les courbes. Mais le travail, au final, reste le même. William a pris cette photo en 1958 pour le Vogue. L'idée était de retrouver l'esprit du tirage initial. Mon travail a été de scanner le négatif, qui était un 6-6 à la base, un format carré. J'ai obtenu un brut de scan avec toutes les valeurs de gris, du détail dans les blancs, du détail dans les noirs. Le gros travail a été, ici, dans la peau, de blanchir la peau, mais de quand même garder un petit peu de la matière. Ensuite, le plus compliqué aussi, a été de retrouver ici le regard, parce qu'en fait, il était quand même assez enterré, de retrouver du détail dans le noir, aussi du détail dans la voilette, ici, et retrouver un petit peu la profondeur dans cette voilette avec un tout petit peu de détail dans les noirs. Nous avons aussi eu un livre comme référence, donc ça m'a permis de dégrossir le travail, de vraiment restituer le rendu que voulait William dans les années 60. En général, on travaille en collaboration avec le photographe ou la 600 du photographe. Pour cela, on se fixe des rendez-vous, on réalise des tests à petite échelle, pour voir les éventuelles corrections amenées ou pas sur l'image. Le photographe peut me donner ses indications. Moi, je peux aussi lui apporter mon œil, mon expertise, toute ma culture photo aussi. On peut considérer le travail comme un réalisateur avec son monteur, en fait.